Aujourd'hui dans les tuto bro, nous allons parler des consignes de travail. Alors les consignes de travail ça va être tous les réglages de vitesse de composants qu'on va pouvoir faire à l'Intelliview de la machine. Si on regarde sur notre écran, à partir du moment où on démarre la machine, on atterrit directement sur les écrans de travail, donc les six écrans de travail. Et ici on va parler principalement des écrans 1 et 2. Alors on va mettre à part la partie de gauche sur la laquelle on va retrouver en haut toutes les fonctionnalités de la machine. En dessous on va retrouver le logo de la machine qui va évoluer, on le verra tout à l'heure, en fonction des composants qu'on va mettre en route. En dessous on retrouve la date, l'heure avec les différentes températures et niveaux. Et puis en dessous toutes les informations concernant les alarmes, la télématique ou le GPS par exemple. Ici on se retrouve sur l'écran 1 de travail donc sur lequel on va pouvoir voir toutes les vitesses réelles des composants de la machine. Donc là mon moteur est tournant mais mes organes de récolte sont à l'arrêt donc tout est à zéro. Si jamais je mets en route le nettoyage de la machine par exemple, on va voir que progressivement les vitesses de composants vont venir augmenter pour venir se stabiliser à la vitesse souhaitée, donc la vitesse que j'ai réglée au préalable. J'arrête les composants. Donc là on voit que les vitesses descendent progressivement. Si je vais sur l'écran 2 maintenant je vais retrouver les mêmes informations mais cette fois-ci sur des cases blanches qui signifie que ce sont des vitesses réglables. Alors les vitesses on peut les régler n'importe quand, maintenant moteur allumé ou moteur à l'arrêt ou pendant qu'on est en train de vendanger par exemple. Pour régler les vitesses c'est très simple, il suffit d'appuyer sur une des cases et ensuite soit on règle grossièrement directement en appuyant sur le bar graph ou alors très précisément avec les flèches. Et ensuite il faut bien penser à valider la vitesse réglée en appuyant sur OK. Et donc automatiquement dès que je vais démarrer là pour l'exemple les convoyeurs, les convoyeurs iront à une vitesse de 360 tours par minute. Lorsqu'on est en train de vendanger il peut être parfois assez difficile d'avoir les yeux directement sur le rang de ligne et sur l'écran donc pour faciliter l'accès au réglage vous allez avoir la possibilité d'appuyer sur le bouton M. Donc à chaque impulsion sur le bouton M on va faire apparaître un réglage qu'on va pouvoir venir ajuster avec plus et moins. Donc par exemple on retrouve ici le cruise control, ici le décalage de l'autoguidage, ensuite j'ai le secouage et si je fais défiler je vais retrouver mes aspies, mes convoyeurs et tout ce qui va concerner les groeneurs avec les mailles et les rotors. Donc cette petite fenêtre va rester 5 secondes à l'écran et ensuite on ajuste avec plus et moins. Donc évidemment quand j'ajuste mes vitesses avec la poignée ça va venir aussi s'incrémenter sur l'écran, tout est lié. Les réglages de consignes de travail que je vous montre ici sont avec une machine équipée en tête de récolte. Si on travaille sur une machine en polyvalence, que ce soit une machine pour vignes étroites ou vignes larges, ça va être exactement la même chose. On va retrouver des consignes de réglages ainsi que des affichages de vitesse réelle qui vont être liés à l'outil qui sera attelé sur la machine.